La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, encore une fois des plus, fait le point de la conférence hebdomadaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO ce mercredi 29 août. En faisant le point sur la situation, Roger Miss, représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a exprimé ce mercredi sa profonde préoccupation suite au rapport de nouveaux massacres des civils dans les territoires de Massissi, dans le nord Kivu, depuis les débuts du mois d'août. On estime près de 45 attaques d'environ 30 villes et villages, attaques menées par le groupe armé Raya Mutomboki et le Force démocratique pour la libération du Rwanda FDLR. Face à cette situation, la haute commissaire aux droits de l'homme Navi Pilar a appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement les attaques contre les civils, revêt la MONUSCO au cours de ce point de presse. La mission rapporte également que dans le sud Kivu, la prison de Fizi a été remise au gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un premier établissement pénitentiaire sur les territoires de Fizi, composé de 11 bâtiments équipés. Elle pourra accueillir 120 détenus, dont 20 femmes. Et ce, dans le cadre de l'API au plan de stabilisation à l'est du pays.